Voilà, on fera un peu un débat où les uns et les autres pourront apporter leur expérience du terrain et peut-être nous interpeller. Donc les conseils de développement, ce sont des assemblées de citoyens qui sont prévues par la loi Joannet et qui ont été renforcées par la loi Nôtre, puisque normalement tous les EPCI de plus de 20 000 habitants devraient avoir un conseil de développement, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que malheureusement, sur le territoire français, il y a certaines zones et certains élus qui ne veulent pas créer cette structure citoyenne pour des raisons qui leur appartiennent, qui ne sont pas de bonnes raisons, mais qui leur appartiennent. Et donc, par rapport à ce qu'il devrait y avoir comme conseil de développement sur un pays comme la France, seulement un tiers des conseils de développement qui devraient, par rapport à la théorie, seulement un tiers des EPCI de plus de 20 000 habitants ont des conseils de développement. Ce qui m'interpelle toujours, c'est la richesse. La richesse de la société civile organisée dans des mouvements d'église, qu'on connaît bien, dont on n'entend pas toujours tellement parler, pas tellement de leur travail, et dont on voit qu'ils ont des équipes sur le terrain, que ce sont des gens qui sont au quotidien en train, en fin de compte, d'essayer de mettre en œuvre ce que l'évangile appelle l'amour du prochain, tout simplement. Mais j'attends maintenant que les bonnes résolutions de notre président se traduisent. Vous attendez de la sagesse, etc., etc., de l'engagement, mais où et comment ? Parce que nous, on peut bien écrire des bouquins de théologiens. Oui, bon, ils seront diffusés au mieux dans nos librairies catholiques. Parfois même, ils seront l'huit de certaines personnes qui les ont achetées. C'était juste, ce n'était pas un accord, si vous voulez, mais c'était pour vous dire ce questionnement que j'ai eu souvent, et y compris avec le grand rabbin, Raïm Corseille ou d'autres, etc., pour essayer, dans tel ou tel thème, d'avoir une petite place. Ça ne va pas de soi à Paris, je vous l'assure. Bon, ce qui a été décidé par Jean Rottner, président de la région, par Gilbert Stimflin, qui est aussi un mulhousien, mais qui est le président de la CCI de la région de Grand Est. Et donc, moi, je suis président de Grand Inove. En fait, on est trois présidents, on est trois présidents mulhousiens. Alors là, les stradourgeois, ils n'ont pas tourné la parole. Bon, mais ce qu'on a obtenu, c'est qu'en fait, Mulhous soit le centre de l'industrie du futur, stable, tous les ans, avec une mission de longue durée. Donc ça, c'est très bien pour nos embauches. À l'intérieur de ça, on travaille avec, évidemment, l'UHA, l'université de Haute-Alsace, à Mulhous, qui va faire des parcours, maintenant, qui vont nous préparer, nos ingénieurs, surtout en informatique, en robotique, et dans les spécialités qu'on demande. Donc moi, j'ai déjà demandé à l'ENCISA d'avoir des ingénieurs textile roboticiennes. Alors, ce que je retiens de cette rencontre, d'abord, c'est l'écoute de Mgr Ravel. Il n'a pas pris la parole, il a passé son temps à écouter pour une première visite. C'est absolument exceptionnel et c'est, pour nous, très satisfaisant. La deuxième chose que je retiens dans les thèmes traités, c'est que, venant d'associations chrétiennes, depuis les ouvriers, les indépendants, les personnels de santé, les écoles, les chefs d'entreprise comme moi, les cadres chrétiens, on avait toute la diversité de la société. Et on a échangé avec un grand souci des autres. Et je pense que les valeurs de la pensée sociale chrétienne ont vraiment traversé ce débat. Donc c'est pour moi un débat intéressant, profond. On a évidemment parlé de la dignité de l'homme en premier. Et ça, je crois que c'est ce qui est important sur une ville aussi diverse que Mulhouse, avec, on a dit, jusqu'à 143 nationalités. On a parlé de la subsidiarité, c'est-à-dire ne pas tout attendre de l'État et des autorités et de la M2A, mais avoir beaucoup d'initiatives vers le bas, parce que finalement, il n'y a que les gens eux-mêmes pour régler les problèmes des gens eux-mêmes, à partir du moment où on a conscience de la nécessaire solidarité que l'on doit avoir entre nous. Évidemment, c'est aussi très gratifiant de pouvoir parler avec Mgr Ravel, qui vient justement entendre ce que le terrain a à dire sur ces questions-là. Nous avons eu une discussion de plus d'une heure à bâton rompu avec lui, où nous nous sommes dit les choses comme on ne peut peut-être pas les dire devant les caméras ou devant tout le monde. Mais non, c'est très important. Ce qui en ressort, c'est qu'en dehors des Églises et de leur mission, des structures, des Églises catholiques, des Églises protestantes, on se rend compte que dans une civilisation comme la nôtre, le christianisme, je dirais même la pensée biblique, a des choses encore absolument fondamentales à dire, notamment dans les périodes de Christ telles que nous vivons un petit peu en ce moment. Pour le dire autrement, la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale chrétienne, n'exclut pas l'initiative et l'implication de chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut rêver de quelque chose qui serait... Ce ne serait plus la Providence, ce serait même du totalitarisme. C'est plus cet espace. Et que ces choses fondamentales, il ne faut pas les lâcher. Alors, on n'est pas là pour donner des leçons. De toute façon, on n'a plus les moyens, on peut le faire. Mais quand on voit l'engagement des gens, je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle pour la société. Dans le respect de la laïcité, dans le respect des différences, des gens qui croient autrement que nous. Mais sur l'essentiel, sur notre vision de l'humain, sur la justice sociale, sur le besoin de fraternité. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Ça, c'est plutôt bien. Et donc, ça, c'est très, très important. Et quand on passe deux heures comme ça, en fin de semaine, on se demande comment on va les caser un petit peu. En fin de compte, on ressort, on est en pleine forme. J'ai presque envie de dire, mais ça ne sera pas le cas parce que c'est déjà fait. J'aurai le sujet de ma prédication de dimanche. Donc, je dirais, globalement, c'est une excellente rencontre. On a appris à se connaître. Maintenant, il faut passer aux actes. Tout le monde est en mouvement. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Il y a d'excellentes initiatives. Évidemment, ça ne suffira jamais pour répondre à tous les besoins de la société. Il y a un sujet qui a plané sur la réunion. C'est le mécontentement, la tempête actuelle des Gilets jaunes. Et ce sujet est tarot d'un peu tout le monde. On ne sait pas trop comment le prendre. Mais on sait que la vraie solution ne viendra pas de l'État. Elle ne viendra pas des autorités. Elle viendra de nous-mêmes. Elle viendra des gens eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est un message d'espoir. C'est presque un message évangélique. Merci, grand merci encore à Daniel qui m'a aidé pour déparer ça. Merci à tous les représentants des mouvements. J'ai conscience un peu de la frustration, mais c'est comme ça. On est dans un espace-temps. Merci, M. Aubert, M. Longel, Lucie, Elsa, pour votre contribution. Merci. Merci.